Voici Danny Dyer, cet acteur a joué un voyou brutal dans un film anglais sur la violence liée au football. Il est mordu de foot, mais pas aussi dingue que les vrais hooligans. Son interprétation convaincante lui a valu leur respect, mais également l'occasion unique de pénétrer dans leur monde sombre et dangereux. Danny se lance dans un tour du monde pour découvrir par lui-même les excès de cette violence. Il sera au cœur de l'action et nous emmènera en première ligne, au beau milieu des émeutes, du gaz lacrymogène et même des coups de feu. C'est pas vrai. Suivez-le dans cette plongée infernale chez les hooligans. Aujourd'hui, je goûte au monde explosif du calcio. Les Italiens ne vivent que pour le foot. Ça les passionne autant qu'un bon vin ou qu'une belle femme. Dans les stades, les ultras font la loi. Ce sont les gladiateurs modernes. Bienvenue en Italie. Danny part à la rencontre de ces ultras tristement célèbres. Il va tenter de découvrir comment une nation cultivée peut produire tant de chaos et de destruction. Son voyage commencera par Turin et les Drougui, les ultras qui supportent le club le plus titré d'Italie, la Juventus. Il voue une haine profonde aux Anglais depuis le drame du Hazel en 1985, au cours duquel 32 Italiens ont perdu la vie suite à une charge de supporters de Liverpool. Danny se rendra ensuite à Rome pour vivre le derby de renommée mondiale entre la Lazio et l'Aest Roma. Un match qu'il suivra avec chaque camp. Et il cherchera à savoir quel sera l'avenir du calcio et de ses ultras suite à la mort d'un policier, Filippo Raccitti, lors d'affrontements violents en Sicile. Danny veut avant tout savoir qui sont les ultras. Quand on parle de la culture ultra, on pense en premier aux chorégraphies, ces déchaînements de passion haut en couleur pendant les matchs. Il y a bien entendu un côté positif. La façon dont ils encouragent leur équipe. Les chorégraphies typiquement italiennes, qui sont vraiment grandioses. A première vue, c'est fantastique, mais en même temps, cet aspect positif est contrebalancé par les effets négatifs de ce mouvement. En effet, la passion de certains ultras dégénère souvent en affrontements violents. Ultra signifie aller au-delà des limites. C'est exactement ce que des milliers d'ultras à travers le pays sont prêts à faire pour leur équipe. Parfois, on se permet d'aller dans d'autres villes et d'embêter les gens, mais c'est parce qu'on aime ça. On s'en cache pas, on aime mettre le bazar. Ça compte beaucoup pour nous. Se bagarrer, c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on veut. Parce que c'est ça, être un ultra. Mais la philosophie ultra ne se limite pas à se bagarrer et à agiter des banderoles. C'est aussi un style de vie. Être un ultra, ce n'est pas seulement se battre le dimanche au stade et mettre le bazar. Ça veut dire beaucoup d'autres choses. C'est supporter son club toute la semaine, se faire des amis, aider ceux d'entre nous qui ont des problèmes, encourager l'équipe d'une certaine façon, suivre ses matchs à domicile ou à l'extérieur tous les dimanches. C'est ça, être un ultra. Un autre aspect de la mentalité ultra est le désir de défendre son territoire. A Florence, un groupe ultra a été créé spécialement pour ça. Des supporters très dévoués de la Fiorentina ont formé un groupe et ils empêchent les supporters des équipes adverses de jouer les chefs quand ils viennent à Florence. L'Italie a un long passé de clivage régional. Pendant un millier d'années, le pays a été divisé en plus d'une centaine de cités-états. Bien que l'unification de l'Italie date des années 1860-1870, la culture et la vie quotidienne restent fortement influencées par cette période de l'histoire. L'histoire, nous en apprendons davantage sur le territorialisme profondément ancré dans la philosophie ultra. Nous voulons simplement dire que Florence, c'est notre patrie, c'est la plus belle ville au monde et elle doit être respectée par les supporters d'autres villes et par tous ceux qui viennent la visiter. Le Colletivo Fiorentina défend sa ville de Florence avec passion, tout comme les ultras de Turin, qui font partie des groupes les plus tristement célèbres d'Italie. Ils supportent l'équipe la plus populaire du pays, la Juventus. Danny s'apprête à les rencontrer et à faire l'expérience de la passion ultra à l'état brut. L'acteur Danny Dyer a joué un voyou dans un film anglais sur la violence liée au football. Il est maintenant sur la piste des vrais hooligans. Il est venu en Italie pour découvrir le mouvement ultra. Son voyage commence à Turin, la ville du club le plus populaire du pays, la Juventus. Dans le coin, le club est surnommé la Vieille Dame. Je suis ici pour rencontrer les leaders ultra car vous le savez, je m'intéresse plus à ce qui se passe en dehors du terrain. Alors, allons-y mon vieux. Avec la Juventus, c'est simple. Soit vous l'adorez, soit vous la détestez. C'est le club le plus titré du championnat italien. On trouve des groupes de supporters sur tout le territoire italien. Danny est sur le point de rencontrer l'un des groupes ultra les plus craints, les Drougis. Leur nom vient des Drougs, un gang ultra violent qui apparaissait dans le film anglais culte Orange Mécanique. Ce rendez-vous rend Danny nerveux et à juste titre. Les Drougis vouent une haine profonde aux Anglais suite à l'un des jours les plus sombres de l'histoire du football. Sous-titrage Société Radio-Canada